Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle... Forcément ! Forcément ! Et bah voilà, y'a pas de vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le pire vs le meilleur burger industriel au micro-ondes ! Et on va faire bien sûr les amis un top 10 pour tout classer ! Si vous... Et oui attention, on peut s'auto-blesser ! Si vous vous rappelez, on avait testé aussi la pire et la meilleure pizza industrielle, on avait fait un top 10, je voulais absolument le faire avec les burgers. Sachez, les amis, que cette vidéo a été un enfer à préparer ! C'est vrai que pourtant sur le papier, ça a l'air d'être la plus simple, mais j'ai dû faire une dizaine de supermarchés pour tout trouver, j'en ai fait deux gros et je sais pas combien en ville, mais j'ai à peu près trouvé toutes les marques ! Et j'ai sélectionné les 10 burgers au micro-ondes qui m'attiraient le plus, j'en ai acheté pas mal, mais je voulais qu'il y ait absolument toutes les marques dans ce test ! Je me suis vraiment éclaté la mâchoire ! J'espère qu'on pourra manger ! Et je vais vous donner déjà l'ordre de rareté, parce que vraiment, y'a un truc qui est vraiment abusé, mais même moi j'étais choqué, tu t'en rends pas forcément compte quand tu fais tes courses ! Les amis, c'est que Charal domine absolument tous les autres burgers de France en visibilité, c'est impressionnant, vraiment, des fois y'a que du Charal partout ! Le plus dur à trouver, c'était la marque Marie que je voulais absolument tester, parce qu'ils ont l'air vraiment très beaux ! Et au milieu, en dur à trouver, y'avait aussi la marque Donna ! Mais la marque Charal, c'est un monopole ! Y'en a partout, y'a que de ça ! Et souvent, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris, on le retrouve partout, le cheeseburger Charal ! Chez Charal, j'ai trouvé ceux-là qui étaient intéressants, le barbecue original et le very best Charolais ! Et y'en a plein d'autres, notamment le bleu que je n'ai pas trouvé ! Ils avaient le chorizo aussi, mais c'était un cheeseburger avec une tranche de chorizo, rien de... Chez Donna, on a l'original bœuf émental et le poulet cheddar, les burgers poulet au micro-ondes sont très très rares ! Le seul autre poulet que j'ai vu, c'est Lidl qui le fait, mais il n'était pas... Donc je me suis concentré sur les best-sellers, surtout pour comparer les cheese ! Chez Carrefour, j'ai trouvé celui-là, le grid burger, à noter que j'en ai pas trouvé, chez Dotmark, de supermarché ! Et bien sûr, on va voir quel est le plus cher et le moins cher ! Et chez la marque Marie, j'ai pris le Savoyard et le Campagnard, ils ont l'air super beaux ! Au niveau des marques, les moins chères, ce sont les burgers Lidl, et notamment celui-là à 2,59€ ! Et le plus cher sur toutes les marques, de façon générale, ça reste Charal, qui est aussi, bien sûr, le plus présent partout ! Mais le plus cher du plus cher n'est pas Charal, c'est Carrefour à 4,99€ ! Qui se bat avec du Charal à 4,95€ ! Allez, on va tout tester, tout comparer, on va surtout voir quel est le pire, quel est le meilleur ! Et quelle est la pire et la meilleure marque ! Allez, attends, j'ai tout fait chauffer, j'adore cette vidéo, ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire ! On va commencer tout de suite par le plus classique, celui qu'on trouve partout, celui que tout le monde a goûté, le cheese de Charal, que j'ai payé 6,10€ vendu par deux, soit 3,05€ le burger de, c'est le plus petit, 145g ! Allez, ouverture, le cheese, ouh, alors il a bien gardé sa forme ! Oui, il y aura plein de phrases à la con ! C'est pas facile de noter des burgers au micro-ondes ! Allez, let's go ! Au niveau de la forme, de l'aspect, on a une sauce orange, alors dites-moi que je suis pas le seul dans les commentaires, j'ai eu énormément de mal ! Quand ce type de sauce est sorti, j'aimais pas du tout ! D'ailleurs, c'était pas Charal à la base, c'était dans les burgers surgelés ! Bon appétit ! On reconnaît la touche Charal, le pain est d'ailleurs très moelleux, c'est... La sauce est goulinante, mais je trouve que le steak est très aéré, il est pas top, il est très gras mais sans goût ! Et pourtant, c'est la marque la plus présente, ça ne veut rien dire ! Il y a un truc dans les Charals que j'aime pas, c'est qu'ils rajoutent du gras sous le steak, et c'est... Après ça reste bon, à voir les autres ! Pour l'instant, il est en top hein, parce qu'on en a pas testé d'autres ! On va avancer méthodiquement, et je crois que le mot n'existe pas ! En voyant tout ça, première question que je me pose, est-il meilleur que le maxi-cheese de Lidl ? À 2,75€, qui contient 195g ! Rapport qualité-prix imbattable, en tout cas au niveau du prix, ouh ! Au niveau du pain, regardez-moi ça, il y a quand même quelques... Ah ! Petite céréale, on est clairement... On va pas parler de copie, parce que les cheeseburgers sont souvent pareils au micro-ondes ! C'est clairement visuellement la même sauce, et le même composition ! Qui se prononce au féminin ? On a du mal ! Allez, c'est parti ! Alors c'est très généreux en sauce aussi, c'est légèrement, je le trouve, plus sucré... Que celui d'avant, il y a plus de pain aussi ! Ah c'est dur hein ! Alors, faut pas oublier qu'on est sur un format maxi, donc faut que je me concentre sur le goût... Au niveau du goût, vraiment, c'est à peu près équivalent ! Ça reste un burger au micro-ondes, donc c'est assez fade... Mais, j'ai quand même ma préférence pour le steak de Lidl, j'ai un peu de mal avec le steak charral... Qui a déjà plus goût de viande, paradoxalement... Critique, c'est que c'est un tout petit peu trop sucré... Mais si on compare en plus la différence de prix... Moins cher, plus gros, le steak a plus de goût... Le maxi-cheese Lidl passe en top 1 ! On change de marque, on passe chez Dona, avec l'original, les amis Bœuf et Mental... Alors lui, il a l'air vraiment super bon... Que j'ai payé 3,99€ avec 180 grammes... Avec une sauce différente, puisqu'on est sur une sauce burger... Je pense que comme tout le monde, j'ai toujours bouffé du charral... C'est celui qu'on trouve le plus facilement... Dona, c'est plus des bons souvenirs, dans ma mémoire... Est-ce que ma mémoire est bonne ? Eh ben, je me souviens... Alors chez Dona, il y a un truc qui est vraiment très bien... C'est leur pain burger, il est top... Par contre, je trouve qu'il est petit... C'est-à-dire que le pain est très lourd... Regardez la taille du steak, je suis un peu déçu... C'est moins bien que dans ma mémoire ! Est-ce qu'au niveau du goût ? Le pain est très bon... Vraiment... Le steak, je le cherche un peu... La sauce est originale, elle est vraiment pas mal... Puisqu'on est sur une sauce burger... Vraiment, avec des fines herbes... Par contre... Il n'y a que du pain, les amis... Mais vraiment... Vous voyez, c'est des bons souvenirs... Mais quand tu compares... En fait, tu te dis... Putain, il n'y a que du pain... C'est dommage ! En goût, c'est pas mal... Vraiment, mais... C'est absolument pas équilibré... Il n'y a vraiment pas assez de viande du tout... Mais vraiment pas du tout... On ne bouffe que du pain de la sauce... Je suis déçu... A noter que tous les beurres qu'on teste... Et c'est une bonne chose, il faut le souligner... C'est que de la viande bovine française... Et il y a une différence chez Dona... C'est pour ça que je le classe, les amis, en top 3 ! Aucun équilibrage, trop de pain... Le goût n'est pas mauvais... Mais pas de viande... Et un burger sans viande, c'est pas bon ! Nouvelle marque, on va tester... Attention, le Grit Burger de chez Carrefour... Alors là, c'est... Le plus cher, autant vous dire qu'on en attend beaucoup... 4,99€, les amis... Pour 195 grammes... Alors, à noter que les prix... Pour les avoir vus entre un supermarché et un autre... Il y a d'énormes différences, des fois, sur les burgers... C'est la fête au slip, les burgers... Vraiment, regardez bien les prix... Et donc, le Grit Burger, on est sur une saveur grillée... Qu'est-ce que ça veut dire ? Attention, les amis... On l'ouvre... Ouh... Alors, il est beau... Allez, on va le tester... Regardez-moi ce pain... Alors, le pain est déjà plus travaillé... Il y a des petites graines de partout... La sauce, c'est la même sauce que dans les autres... Donc, cette fameuse sauce orange... S'il faut, ils ont tous le même fournisseur... Le pain, il n'y a pas à dire... Il est très volumineux... Il est vraiment gros... Le steak est un petit peu petit par rapport au pain... Ça, c'est dommage... Ah, merde... J'ai mis le nez dedans, putain... Et à l'intérieur, on a une double sauce... Puisqu'il y a une sauce... Ah... Odeur Burger King... Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, c'est ça... C'est Odeur Burger King... Bon appétit à tous... Alors, le pain est vraiment pas mal... Ça manque de... De steaks... Il y a beaucoup, beaucoup de pain... Le mélange des deux sauces... Est à la fois bon... Mais en même temps, très, très écœurant... C'est... Il y a un goût vraiment assez atypique... C'est pas mauvais... On sent quand même que le burger est plus riche... Plus travaillé quand même en sauce... Mais le mélange des sauces, je pense, Ne plaira pas à tout le monde... Et encore une fois, surtout, Il y a beaucoup, beaucoup trop de pain... Et attention, je le place... En top 3... Je l'ai trouvé meilleur que le donut... Mais quand même, un peu déçu... Vraiment moins bon que le cheese... Trop de pain, pas assez steak... Et le steak, en plus, est très fin... Mais plus travaillé que le donut... On passe à la marque Marie... Qui est de loin, visuellement... Celle que j'ai le plus envie de goûter... Puisqu'ils font des burgers vraiment un peu plus... Travaillés et raffinés... Surtout de la marque... Et le burger m'a coûté 4,43€... On a 220 grammes au niveau du poids... Et que j'ai eu énormément de mal à trouver... Mais vraiment énormément de mal... Alors pourquoi ? Je suppose parce qu'ils sont moins bien placés... Par rapport au supermarché, ça... Il y a peut-être moins de marge chez les supermarchés... Donc ils le mettent moins en avant... Ou ils le vendent moins... C'est très dommage... Donc on est sur un bœuf charolais... Avec compoté d'oignon... Allez, c'est parti, on va le tester... Ou alors déjà... On est sur un pain que j'aime bien... Puisqu'on est plutôt sur un pain de type donut... Vous voyez ? Mais avec des graines dessus... A l'intérieur, ça a l'air assez riche... Alors, c'est pas évident à soulever... Le steak est pas très gros... Par contre, il est assez épais... Il y a beaucoup de cheddar... Bon appétit ! Oh, il y a beaucoup, beaucoup de goût... Alors, je trouve ça dommage qu'ils mettent des steaks... C'est extrêmement gras... Vraiment, alors... Je crois qu'il a la palme du gras... Mais... On s'éloigne du beurre classique... Mais le goût est incroyable... Vraiment, je suis surpris... Le pain est vraiment très bon... Mais vraiment très bon... Le steak est plutôt très épais, comme vous voyez... La sauce, il y a des fines herbes et tout... C'est... Une belle expérience... J'aurais jamais cru dire ça sur un burger au micro-ondes... Mais vraiment... Moi qui en prenais de temps en temps... Parce qu'à la montagne, il faut vous dire que ça fait plaisir... Je pense comme tout le monde... Surtout dans les endroits où t'as pas de fast-food... Écoutez, il est très bon... Pour l'instant... Il passe, les amis, largement en top 1... Vraiment en top 1... Vraiment, il est devant... C'est le meilleur, le plus lourd, le plus raffiné... Le pain est très bon... Il est devant tous les autres... Prochain burger, attention... On passe au Charal Barbecue Original... 4,95€... Donc un des plus chers... Pour 220g aussi, comme celui d'avant... Il va être bien gros, attention... Ouh, on a un petit pain sympa... Allez, c'est parti, on y va... Test... Ah oui, on a un pain très très sympa... Alors le pain est original... Regardez, il y a des petites boulettes... Le steak est vraiment très gros... Alors là, vraiment, je crois qu'on a le record de taille du steak... Alors même s'il est plein d'air, souvent... Plein de gras... Mais il est très gros... Et l'intérieur, par contre, est un peu vide... On a simplement une petite sauce barbecue... Alors peut-être avec des petits oignons... On va goûter... Et une tranche de cheddar qui se barre... Bon appétit à tous ! Et il y a une tranche de bacon dessous ! Alors c'est pas mal, vraiment... Vous savez ce que c'est le truc le moins bon dedans ? Et bah c'est le truc le plus beau, en fait... Quand le pain, il a cette forme en bouche... C'est vraiment pas top, hein... Ça fait des nœuds... Qui sont plus durs que d'autres parties... La sauce est pas mal... On est sur une sauce barbecue vraiment très concentrée... Le steak est extrêmement généreux... La petite touche de bacon au fond... Et bah ça fait du bien... Mais la seule critique, c'est un peu la sauce... Qui fait son atout et son désavantage... Parce que la sauce barbecue, elle est forte... C'est-à-dire qu'elle est très concentrée... Elle en devient presque écœurante... Elle est agressive en bouche... Alors je peux vous dire que le classement... Commence à être de plus en plus difficile... Au niveau du classement, c'est vraiment pas facile... Mais je vais le mettre, les amis, en top 3 ! Je le trouve moins bon qu'un cheeseburger... Mais je le trouve quand même meilleur... Que le cheeseburger charal ! Voilà pourquoi pour l'instant, je le mets en top 3 ! Et puis il est vraiment généreux au niveau du steak... Au niveau du pain, donc... Top 3 ! Prochain burger, il va falloir faire des choix... Parce que celui-ci, je peux vous dire qu'il va être difficile... Le charolais sauce au poivre Lidl en pavé... 2,59€ ! 180 grammes ! On l'avait testé d'ailleurs assez récemment au vidéo... J'avais eu une très très bonne impression... Puisque je l'avais découvert... Allez c'est parti, on y va ! Alors au niveau de l'aspect... On est sur un pain que j'aime beaucoup moi dans les burgers... Avec beaucoup de fromage... De la petite sauce... Le steak est pas trop mal parce qu'il est épais... Et surtout une sauce au poivre... Bon appétit ! Alors c'est difficile... Parce que c'est un burger qui est très simple... Mais qui en même temps est vraiment très bon... La sauce au poivre, elle est incroyable ! Pourtant c'est très simple ! Je vous réaffirme même après avoir goûté les autres... Qu'il est extrêmement bon... Et je trouve que les steaks de Lidl... Dans les burgers est meilleur ! Paradoxalement, il a plus goût de viande que les autres... Et la sauce au poivre va parfaitement bien avec... Vraiment... Alors regardez... C'est riche en sauce ! Alors c'est fou parce que... Vous voyez comme quoi parfois le prix vraiment ne veut rien dire dans de l'industriel... Parce qu'il est extrêmement bon ! Après ce sont mes goûts personnels... Si vous n'aimez pas la sauce au poivre... Là... Mais c'est hyper simple, hyper original... Il n'y a rien de compliqué... Elle est vraiment très bon ! Au niveau du classement... Attention ! Je le mets... En top 1 ! Pourquoi au top 1 ? Parce que c'est un des meilleurs en goût... Un des plus simples... Un des moins chers... Et surtout à la différence de celui-là qui était vraiment très bon... Je pourrais le manger tous les jours ! Celui-là en one shot est délicieux... Mais à le manger plusieurs fois d'affilée... C'est pas possible ! Alors que lui on peut vraiment les enchaîner ! Et bah vous voyez... J'aurais jamais pensé que le classement allait partir comme ça ! Pour moi les Burger Lidl auraient été en milieu... Parce que je savais qu'ils étaient pas mauvais... Mais je pensais pas qu'en comparant tout en même temps... Ils passeraient devant ! Faites le test chez vous ! Allez on continue avec le Very Best de chez Charal ! Donc le Very Best ça doit être vraiment le très meilleur de tous ! Je regrette de pas avoir trouvé la version bleue ou raclette... Mais il y a un truc chez Charal... C'est vrai que les burgers quand même se ressemblent... Je trouve au niveau du goût... Surtout au niveau du steak... Je l'ai payé 4,56€... Du coup pour 220g... Allez c'est parti on y va ! Ouh alors le pain on est sur un pain... Mais comme l'autre... C'est à dire avec des petites boulettes... Mais moins boulettes que les autres petites boulettes ! En tout cas il est très beau... Le steak est vraiment très très épais... A l'intérieur on a... Oula... Une tomate avec de la sauce... Et on est sur une sauce moutarde... En tout cas il est bien lourd, bien épais... Il a une belle forme... Il donne envie... Ah c'est difficile hein ! Il est pas mal vraiment mais... Je sais pas pourquoi... J'ai toujours du mal avec le steak Charal... Le steak Charal... Et pourtant c'est une marque qui fait des steaks... N'a pas goût déjà des steaks Charal... Mais... Il a pas trop goût de viande... Du coup je trouve que c'est dommage... Alors il est vraiment pas mal aussi... Vraiment c'est difficile mais... Hum... Je regarde un peu les burgers... Il est bon mais la sauce est un peu amère... Ah c'est difficile ! Allez je vais réfléchir... Je vous donne le classement... Allez attention les amis... Je le place... Ici ! En top 6 ! Il est quand même bon... Il est généreux... Mais je le trouve moins bon quand même que le Chez Charal... Qui reste la référence chez Charal... Et surtout moins bon que leur barbecue... Mais quand même largement meilleur que ceux là... Qui étaient vraiment pauvres en steak... On passe attention au Chicken de Donald... Donc le Burger Poulet ce sera le seul d'ailleurs dans cette vidéo... Puisqu'il n'y en a pas... Il faut le dire... Des Burger Poulet en supermarché c'est extrêmement rare... J'allais tester celui de Lidl... Que je trouve vraiment pas top... Je pense qu'il serait arrivé vers la fin si on l'avait pris... J'ai un problème au niveau du prix... Je ne le retrouve pas... Je crois que j'ai perdu un ticket... Ça veut dire que... Là j'ai 4 tickets... J'ai 4 supermarchés différents... Donc c'était dans un cinquième... Sans compter bien sûr ceux où je n'ai rien trouvé... Ah non le pavé... Alors attendez c'est peut-être ça... J'ai pavé campagne... Des fois ils ne mettent pas les bons noms puisque... Et je regarde sur internet... Wouah p'tain les prix... Alors suivant les magasins ça va de 3,85€ à 4,99€... Donc regardez bien les prix... Mais là en l'occurrence... Si c'est le bon c'est 4,99€ pour 180 grammes... Sauce moutarde à l'ancienne... C'est parti on va tester... Bon appétit les amis... Et en tout cas il est bien compact... Alors ça fait plaisir d'avoir un Burger Poulet... Parce que moi j'adore ça et c'est dur à trouver... Il n'y en a pas beaucoup... Alors par contre le Poulet a pas l'air ouf... Mais... Alors peut-être qu'il n'y en a pas aussi... Parce que les Burger Poulet ça marche pas... En vrai... Ça fait du bien... Le Nuggets Poulet à l'intérieur est vraiment pas mal... Il y a légèrement trop de pain... Mais moins que dans le Dona au steak... Parce que le Poulet est plus gros... Celui-ci est vraiment pas mal du tout... La sauce qui va avec est très bonne... Vraiment... Vraiment très très bonne... La sauce c'est pas non plus trop moutarde... Mais c'est très bon avec le Poulet... Ça fait un peu Poulet à la moutarde... Mais vraiment c'est bon... Ça va pas être facile à classer... Mais belle surprise vous voyez... L'autre Dona m'avait déçu... Celui-ci... On se demande d'ailleurs comment il peut y avoir autant de différence... Attention classement pour ce Poulet cheddar... Sans aucune hésitation... Je le mets les amis... En top 4... Il est simple... La sauce est très bonne... Mais un gros morceau de Poulet... C'est un burger qu'on peut vraiment enchaîner... On peut en manger plein d'affilés... C'est pas écœurant... Vraiment il est top... Et il y a beaucoup de cheddar... On enchaîne par du lourd... Le dernier burger... Le burger Savoyard de chez Marie... Avec de la raclette et des lardons... Et une sauce aux oignons... Alors sur le papier là ça envoie vraiment du lourd... 4,48€ pour 220g... Allez c'est parti on le teste... Oh alors le pain... Il est assez compact au final... Par rapport à la taille de la boîte quand même... Ça pue... Et quand ça pue... C'est bon signe... Ça veut dire que ça sent la raclette... Attention... Il est très beau... Le steak est assez gros... Et bah pas tant que ça en fait... Mais quand on a un pain carré... On le voit moins... Et il y a pas mal de sauce... Bon appétit... Alors c'est un beurard qui est très gras... Je crois qu'on avait dit que l'autre Marie aussi était très gras... C'est vrai qu'en bout c'est vraiment les plus gras... Mais il est extrêmement bon... Alors vraiment... Leur pain est vraiment très bon... On sent bien la raclette... Et il y a une sorte vous savez de crème fraîche à l'intérieur... Qui est hyper bonne... Vraiment... Le pain est vraiment très bon... Ils sont très très forts en pain... Je me régale les amis... Vraiment je me régale... Il est vraiment très très bon... Vous voyez c'est une belle surprise... Alors on est loin vraiment de la photo... Par contre faut pas se mentir... Bon on commence à être habitué... Avec les sauces aux oignons... Par contre je sens pas du tout l'oignon... Il commence à décéder... Ah putain ça va être difficile... La fin... Je vous le dis déjà... C'est sûr il est dans le top 3... Il faut pas que je le finisse... Résultat les amis... Il est clairement... Dans le top 3... J'arrive pas à me décider... Donc ce qu'on va faire... C'est que je vais regoûter... Le top 1 sauce au poivre... Même conclusion... La viande chez Lidl est très bonne... Dans le burger... Par rapport au... Attendez je vérifie quand même un truc... Parce que l'étiquetage est malin... Parce qu'on a pas le taux de viande dans la viande... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le taux de viande par rapport au burger total... Ouah ouais... Par contre... Alors je pense que le pire en santé... En tout cas c'est de loin la marque Charles... Parce que tous les additifs... C'est impressionnant... Je savais pas qu'il y en avait autant... Il y a des oeufs de partout les amis... Regardez vraiment il y a des oeufs de partout... Mais vraiment de partout... Attendez faut que je classe... On regarde ça après... Le deuxième... Il est vraiment très bon... Ah c'est difficile... C'est bon je sais... Résultat... Je le place en top 3... Bilan de ce top... Et bah écoutez... Plein de surprises... Je les aurais absolument classés totalement différemment... En visuel... J'aurais mis tous les donnas au dessus des charrales... Je pense que même les charrales se seraient retrouvés à la fin... Avec les Lidl... Et bah au final... Pas du tout... Voici notre top 3... Donc très belle surprise... Du Lidl... Charolais Sosopois... Vraiment qui est très bon... Et qui est en plus le moins cher de tous les burgers... Et je vous avoue que ça a joué dans la note... S'il était au même prix... Je pense que je l'aurais mis comme ça... Et la marque Marie... Qui est vraiment extraordinaire en goût... Travaillée... Vraiment de beaux burgers... Top 4 à top 8... Top 4 le cheese de Lidl... Qui vraiment reste très très bon... Top 5 le poulet de Dona... Qui est vraiment une très très belle surprise... Top 6, 7 et 8... On a les charrales... Donc il y a une marque qui se ressemble au final beaucoup... Même s'il y a des variantes... Je trouve que les burgers se ressemblent en goût... Il y a vraiment un truc très burger charrales... Et la viande je la trouve vraiment pas top... Donc ça reste en plus cher... Je trouve ça un peu moyen au final... Top 8 le grid burger... Qui était le plus cher... Je pense qu'il serait arrivé un petit peu avant... S'il avait pas été aussi cher... Mais il était vraiment pas ouf... Top 10 vraiment celui qui m'a le plus déçu... Niveau prix... Niveau quantité... Niveau ce qu'il y a dedans... Donc privilégier celui au poulet... Il est vachement meilleur... Vous voyez ce que j'aime pas dans les charrales... Vous voyez toutes les taches blanches là... C'est du gras rajouté par dessus... Ça j'aime pas du tout... Je me rappelle que je l'enlevais avant... Mais je vous rassure il y en a dans quasiment tous les burgers... Alors qui a le moins d'additifs ? Il me semble que c'est... Pour l'instant en tout cas c'est clairement Lidl... En fait c'est pas clairement Lidl... C'est surtout... C'est clairement Lidl qui en a le moins... Avec la marque Marie... Mais... Tous en ont pas beaucoup comparé à charrales... Charrales c'est impressionnant... Le nombre d'additifs j'ai jamais vu ça... Ils sont pas tous égaux en additifs... Mais le cheeseburger... Waouh ! Qui est le plus consommé... Le very best en a moins... Mais le best seller... Regardez moi tous ces additifs quand même... Ça fait vraiment vraiment beaucoup pour un burger... En comparaison des ingrédients du top 1... Du coup... Où y'en a pas en fait tout simplement... Bon à part de l'acide citrique... Mais y'a pas de E machin dans tous les noms... Y'en a dans le cheeseburger les amis... Y'en a 14... 14 E différents... Plus tout le reste... Ça fait vraiment beaucoup... J'espère que ça vous a plu... Je vous invite à goûter le top 3... Très très bonne marque au final... Au niveau de prix je pense qu'aussi elle fait partie des plus chères... C'est juste que c'est la seule que j'ai trouvée dans un très grand supermarché... De toute façon on la trouve pas ailleurs... Mais je pense que... En ville y'a peut-être 50 centimes de plus aussi... Donc c'est peut-être au final aussi assez cher... Mais par contre... Bon voilà... Finalement ça en vaut le coup... Et bien sûr le top 1 niveau goût prix... Vraiment imbattable... On peut en acheter deux pour en avoir un de l'autre... Mais s'il y avait pas le prix... Je peux vous dire que c'est ça la marque vraiment la plus raffinée... Et celle qui surprend le plus... Mais plus écœurant si on en mange souvent... Les tickets donc... Faites pause... Lidl... Leclerc... Casino... Et carrefour... Et y'a d'autres petits trucs aussi... Puisque j'ai mangé... En attendant l'apocalypse... Manger gras... Survivez... Faites vos burgers vous-même... Et abonnez-vous pour toujours plus de comparaisons... De gras et de roulades... Et à bientôt... Ciao !